Tous nous sommes sur la piste centrale, pas n'importe quelle piste centrale, celle du Filipe Chatrier qui avait l'habitude de jouer au tennis, l'habitude un petit peu quand même ici sur le Filipe Chatrier, mais maintenant te revoilà sur le plan paddle. Il va y en avoir d'autres comme ça ? Je ne sais pas si on aura d'autres pour moi, mais je pense qu'il va y en avoir d'autres en tout cas. C'est assez fabuleux et c'est vrai que quand on a joué sur ce cours comme joueur de tennis, ça fait bizarre, ça fait bizarre, mais en tout cas c'est très sympa. J'avais peur que ça fasse un petit peu petit au milieu du Chatrier, mais en fait pas du tout. Je trouve qu'au final c'est bien proportionné et on s'est fait un petit moment à nous sympa. Bien proportionné, et puis les fans ont répondu présent, on a vu les Arnaud Clément, les fans sont toujours là, ils sont prêts à te supporter, tennis, paddle, peu importe le sport. L'ambiance était sympa, mais c'est cool d'avoir la finale à 15h, on joue à 13h et il y avait un petit peu de monde. Donc voilà, c'était un beau moment, sympa entre copains sur un stade qui est mythique pour le tennis français, mais pour la France entière, donc c'était vraiment bonheur. J'ai envie de te parler de ton parcours, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, tu ne débarres pas le paddle depuis hier, ça fait un petit moment maintenant que tu joues, est-ce qu'on pouvait anticiper cette explosion du paddle ? Ça fait combien de temps que tu joues au paddle ? Ça fait 5 ans à peu près. Est-ce qu'on pouvait l'imaginer encore là, du paddle ici ? Est-ce que c'était imaginable ? Certains l'avaient imaginé, je pense que toi tu y croyais non ? Oui, oui, j'y croyais ça faisait… Alors moi je ne l'ai pas imaginé, je l'ai joué en fait, moi j'ai découvert, et puis ça m'a donné envie de rejouer le lendemain et puis le jour d'après. Et même si je joue un peu moins en ce moment, mais c'est dû à des raisons physiques, parce que je prendais quelques années, mais c'est vrai que le paddle, plus on joue, plus on a envie de jouer quoi. Et donc voilà, ce qui m'est arrivé à moi, est arrivé à beaucoup de monde et arrive chaque jour à de nombreuses personnes. Après moi j'aime toujours jouer au tennis aussi, moi j'aime avoir les deux, ces deux sports de raquettes qui sont assez complémentaires, qui sont physiques, il y a de la dépense énergétique, moi j'aime ça dans les deux. Il y a une époque récente, très récente, tu jouais régulièrement avec ton partenaire de cœur, j'ai envie de te dire, Arnaud Di Pascual, on a envie de vous revoir un petit peu sur les planches. D'ailleurs on a vu sur les réseaux sociaux plusieurs fois, hé ils sont où les Arnaud, on a envie de les revoir ensemble, on a envie de les voir pourquoi pas, lors des qualifs, voir des phases finales de championnat de France, et pourquoi pas, je rappelle, je crois que c'était 40, 30e, 40e genre français dans les alentours. Oui, c'était une assimilation, mais oui, de temps en temps, si on a le temps et si nos physiques nous le permettent, parce que moi j'ai parlé, j'ai eu des petits pépins, mais lui il y en a eu beaucoup aussi. Mais si, si, on aime toujours en jouer et quand on jouera ensemble, si l'occasion se présente, un petit week-end, un truc sympa, tu vois, pourquoi pas. Et dernière question, pourquoi pas les championnats de France pour le kiff là aussi ? Oui, 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 ça serait sympa, moi j'aime bien les épreuves régionales, les épreuves nationales, après pour le national, le niveau est quand même en train de monter en France, il faut se qualifier, on ne se qualifie pas comme ça, donc oui, mais en tout cas ça peut être un petit défi sympa pour l'année prochaine peut-être. Les défis sympas pour l'année prochaine pour les championnats de France avec les Arnaud, eh ben allez, chiche, t'es parti. Merci Arnaud.